Bonjour, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour la carte qui s'élève tôt du 11 août 2020. Je suis dans un endroit magique avec, encore une fois, une découverte pour vous. J'avais envie de vous le faire découvrir, mais il fait très chaud par contre. C'est la chaleur qui est au rendez-vous et on est au cœur de l'été. Donc j'espère que vous profitez de ce soleil qui est très agréable. Alors, la carte qui s'élève tôt aujourd'hui, on va regarder un petit peu avec ces cartes ici. Quelle est la carte qui s'élève tôt pour vous aujourd'hui ? Et je vous ferai voir un petit peu après le paysage. C'est la surprise de la journée. Alors, avec l'oracle d'Amaham de Stéphanie Gras, on va regarder un petit peu ce qui vient en coupant. Et nous avons la magie des présents. Voilà. En fait, je pense que pour certains d'entre vous, pour ce 11 août, vous allez recevoir des cadeaux. Mais des cadeaux de la vie tout simplement, des choses qui devaient vous venir. Elles vont venir tout naturellement à vous. sans vous préoccuper, on va dire, finalement, du pourquoi on vous a offert ça. Pourquoi on est aussi gentil avec vous. Voilà. Vous devez vraiment accueillir cette magie. Aujourd'hui, on va vous faire un cadeau. On va y avoir une opportunité à prendre, vous voyez, un présent à accueillir. Accepter ce qui vient. Voilà. C'est plutôt ce message aujourd'hui. Accepter ce qui vient vers vous. Parce que de toute façon, si ça vient, c'est pour quelque chose. C'est pour vous faire réagir pour quelque chose. C'est pour vous faire comprendre quelque chose. Pour que vous avanciez sur votre chemin aussi. Vous voyez, ça a plein de significations dans ce sens-là. Alors, comme vous le voyez, c'est une très jolie carte. Plein, plein de poésie. Comme le lieu, d'ailleurs. Je vais la mettre sur le côté comme ceci. J'espère que vous la voyez toujours. Voilà. Et on va continuer avec la triade. Alors, si je peux dire quelque chose par rapport à la magie des présents. Eh bien, moi, je dirais que quand on reçoit quelque chose, quand on reçoit un cadeau, sur l'instant, on est ravi. Il y a une joie qui est là. Et puis après, petit à petit, on se pose la question, est-ce que je le mérite ? Vous voyez, certaines personnes réagissent comme ça. Et peut-être que vous allez recevoir quelque chose, justement, pour vous expliquer que oui, vous méritez ce que vous avez. Oui, vous méritez ce présent. Alors, peut-être que certains d'entre vous vont faire un cadeau aussi. Peut-être que c'est l'anniversaire d'une personne aujourd'hui et que vous allez offrir un cadeau, mais assez original. Vous voyez, ça va peut-être parler de ça. Un cadeau presque bien, bien, bien réfléchi sur un présent particulier pour que la personne, elle ait vraiment ce cadeau aujourd'hui. Vous voyez, je vais regarder avec la triade. Quelques éléments supplémentaires pour cette carte, la carte qui s'élève tôt d'aujourd'hui. Alors, une carte, je coupe, et deux cartes, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour le message qui pourrait aller avec ? Eh bien, nous avons le désert et le seau qui va avec. Donc, ces deux cartes nous parlent, effectivement, de quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. C'était inespéré. Il y avait peut-être un courrier qui devait arriver. C'est aussi une carte pour vous protéger. On vous dit, vous êtes protégé. Vous ne risquez rien, sur le moment là que vous regardez cette vidéo, vous ne risquez rien sur le cadeau que l'on vous fait. Vous ne devrez pas le rembourser, on va dire. Vous voyez, c'est ça, surtout. Parce qu'en fait, on vous fait un cadeau par rapport à quelque chose que vous vivez en ce moment qui est difficile. Peut-être qu'il y a une personne à côté de chez vous, un voisin, qui a envie vraiment de vous donner quelque chose pour vous protéger vous-même. Vous voyez, ça peut être... Ça peut être, mais vraiment, je ne vais pas vous donner d'exemple, mais vous avez compris ce que je veux dire. Ça peut être, par exemple, un portail pour que vous puissiez fermer, pour que vous vous sentiez en sécurité chez vous. Il vous donne un portail qui ne lui sert pas pour fermer complètement la propriété où vous êtes. Vous voyez, il y a quelque chose avec le voisinage ou des amis qui vont vous donner l'opportunité d'avoir quelque chose pour vous aujourd'hui, pour vous protéger. On sent vraiment que vous ne voyez personne depuis quelques jours et que ce cadeau inaspéré que vous allez recevoir, ce présent, en tout cas, c'est magique presque, je dirais, eh bien, ça va... Ça va vous interpeller, c'est vrai, mais en même temps, vous allez comprendre le message de protection pour les jours qui viennent. Peut-être que, justement, vous êtes protégé par rapport à votre famille. On vous protège par rapport à ce que vous avez en ce moment, dans votre quotidien. On vous a peut-être promis... On vous a peut-être promis quelque chose dans votre famille et ce n'est pas venu. Ce n'est pas venu au moment où vous vouliez l'avoir. Vous étiez allé chez le notaire. Et dans votre famille, en fait, il y a eu des parts qui ont été partagées. Et puis vous, vous n'avez pas eu ce que vous deviez avoir. On a mis du retard pour vous le donner. Vous voyez, il y a eu quelque chose comme ça. Et vous aurez des nouvelles par rapport à ce bien qui vous revient, en fait, que l'on vous doit, presque, je dirais. Donc la famille a pris du temps pour vous le rendre ou vous le destituer. Mais ça va venir. Donc ça peut nous parler aussi de personnes qui ne savent pas se protéger parce qu'elles sont très vulnérables. Donc elles font beaucoup pour les autres. Elles sont très généreuses. Et finalement, il n'y a rien qui vient. Donc des fois, elles ne comprennent pas avec tout ce qu'elles donnent pourquoi il n'y a pas eu, par exemple, une personne qui les a aidées pour quelque chose au moment où elles en avaient besoin. En fait, ça parle vraiment d'une générosité sur des personnes en particulier qui donnent beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui ne reçoivent rien en retour. et qui protègent beaucoup les autres et qui ne reçoivent rien en retour. Je vais vous donner maintenant la carte supplémentaire avec le tarot bienveillant. Un petit message supplémentaire pour vous, pour aujourd'hui. On va regarder. Et vous avez la reine de feu qui vient. Alors, elle va bien avec le four, là, parce que je suis en plein soleil. Elle va bien avec. Je vous le dis parce que je peux vous dire, j'ai chaud. Mais bon, je n'ai pas choisi un endroit où j'étais à l'ombre. Donc là, je commence à cuire. Reine de feu. Alors, je voulais aller à une cascade, mais il y avait du monde qui se baignait parce que, bon, c'est une journée très, très, très... Il y a le feu, quoi. Le soleil, il est... Il est très brûlant. El fuego, comme on dit en espagnol. Et donc, ouais, ce n'était pas possible. Il y avait trop de monde autour. Moi, j'aime bien être tranquille. Donc, je vous emmènerai à cette cascade. C'est une cascade qui n'est pas loin d'ici. Il faudrait que je trouve un petit lac aussi pour pouvoir faire des vidéos. Alors, il y a plein d'endroits. Mais bon, voilà. Reine de feu, ici, nous dit collaboration créative, lien spirituel, passion inspirée par l'esprit artiste. Voilà un petit peu le message. Je peux nouer des amitiés solides qui m'inspirent et m'encouragent à m'exprimer à ma façon. Je co-crée avec les autres et je me consacre à une vision visant le plus grand bien de tous. Oui, voilà, on vous dit aussi... J'ai envie de dire, je vais répéter ce que dit la reine de feu, mais on vous dit, peut-être, que vous restez trop isolés, vous voyez, vous restez trop surprotégés et vous ne voyez personne. Et que cette protection-là, aujourd'hui, on vous demande d'aller un petit peu plus vers l'extérieur pour aller vers la magie des présents, c'est-à-dire de ce que vous pourriez recevoir. Donc, je répète, je peux nouer des amitiés solides qui m'inspirent et m'encouragent à m'exprimer à ma façon. Je co-crée avec les autres et je me consacre à une vision visant le plus grand bien de tous. Comment puis-je me joindre à la danse de la co-création en laissant l'esprit me traverser et m'inspirer pour que je m'exprime, pour que j'exprime mes passions. Pardon. Ça commence à chauffer pour moi, donc c'est pour ça que j'en bafouille. Voilà. Donc, voilà le message avec la reine de feu, la reine de feu avec ce soleil aujourd'hui. Je vous fais voir vite fait. Même l'appareil photo, il est brûlant, donc je vais vite arrêter la vidéo. Je vous fais voir comme promis le petit paysage. J'avais envie de vous faire voir la campagne champêtre. Regardez un petit peu si c'est beau. Voilà. Paysage sur une petite colline, toujours au-dessus de la campagne. Il y a beaucoup de collines ici. Puis alors, les vaches. Tranquilles. En bas, vous les voyez comme moi. C'était le petit cadeau que je voulais vous faire. Elles sont bien. Elles n'ont pas d'ombre. Elles arrivent à supporter quand même la chaleur, même si ça peut être difficile. Mais je pense qu'elles peuvent aller à l'ombre. Voilà. Voilà, un petit peu sous le soleil, la campagne champêtre, de ce joli endroit. Je vais lever un petit peu aussi au niveau de l'horizon ce que vous pouvez voir. Vous avez un petit moulin là-bas. Alors j'essaye de le... Hop là. Magnifique petit moulin. Il n'a plus ses ailes. Mais il est toujours là. Voilà, voilà. Je vais vous quitter avec la belle campagne ici environnante. Le lac en bas. Voilà, je vous dis bye bye. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501